Il y a bien longtemps de cela, dans la région du Bec d'Allier, là où la Loire et l'Allier s'unissent, vivaient sur une île alors totalement inaccessible, un jeune homme que les caprices de l'existence avaient placé là, seul, au milieu de nulle part. Fort heureusement pour lui, sa prison était assez grande pour receler de quoi pouvoir à sa survie, d'autant qu'il était devenu expert dans l'art de trouver dans la rivière de quoi se nourrir. Bien plus tard, quand son histoire commença à être connue, on le surnomma le fils de Robin. Le garçon avait sans doute passé quelques années, sans jamais trouver l'occasion de s'enfuir de ce piège, auquel d'autres, pour de mystérieuses raisons, l'avaient condamné. Il était parfaitement impossible, en cet endroit, de regagner une rive. Le courant y était trop fort, l'eau profonde. Et Robin ne savait pas nager. Quand notre garçon atteignit l'âge de comté Fleurette, il se morfondait sans trop savoir pourquoi, sur son petit bout de terre au milieu de l'eau, il n'y avait pas de jeune fille. Il ignorait tout de l'existence de la femme, ce qui n'empêchait nullement que ses nuits étaient agitées de rêves aux pulsions énigmatiques. Il lui fallait fuir au plus vite, courir le monde à la quête de ce qu'il ne connaissait pas. Le fils de Robin décida qu'il mettrait toute son énergie au franchissement de ce bras d'eau qui le séparait de l'autre monde. Il y avait un goulet plus étroit qui, selon lui, pouvait se traverser en effectuant quelques appuis sur des pierres, au sommet plat, pourvu qu'elles soient assez épaisses. Il partit à la recherche de ces gros rochers qui lui serviraient de planches de salut. Il en trouva six, conformes à ses désirs. Les mener jusqu'à la rivière, les pousser dans l'eau pour les aligner parfaitement et les maintenir en bonne position ne fut pas une mince affaire. Le fils de Robin, pour isoler qui l'était, n'était pas pour autant dépourvu d'astuces. À l'image d'Archimède, dont il ne connaissait rien sans doute, il utilisa des bras de levier et des points d'appui pour réussir ce prodige. Hélas, il lui manquait une septième pierre. Il eut beau faire le tour de son domaine, fouiller dans tous les recoins, pas d'autres rochers, rien à se mettre sous la dent. Il avait fait tout cela pour rien. C'était vraiment trop injuste. Il en était là de ses ruminations quand, quand il crut déceler un signe, un rayon de lune vient frapper le sol en un endroit précis. Oui, quand on est seul au monde, on croit au signe des cieux. Le fils de Robin se mit à genoux, creusa, creusa de ses mains. C'était du sable, ce n'était pas bien compliqué. Et tout au fond, il découvrit ce septième rocher qui allait lui offrir sa liberté. Mais il avait fait un trou immense. Comment allait-il pouvoir s'en sortir ? La pierre était tout au fond. C'était trop difficile. Il s'assit au bord de ce trou, les pieds ballants contre le rocher. Désespéré, il n'y avait pas moyen de sortir de ce trou. Il prit la tête entre ses mains. Un immense chagrin l'envahit. Et toute la nuit et le jour suivant, il ne cessa de pleurer. Il vida toutes les larmes de son corps. Il était désespéré sans doute. C'est au matin suivant qu'il rouvrit les yeux. Ses larmes avaient provoqué un prodige. L'eau avait emporté le sable. Et le rocher, délicatement, avait roulé jusqu'au bord de la rivière. Le fils de Robin était persuadé qu'il était au bout de son calvaire. Il n'avait plus qu'à porter ce septième rocher au bout des six autres, en le portant à bout de bras. Mais non ! Le porter à bout de bras était impossible. Il était trop lourd. Les bras de levier qu'il utilisait avant ne pouvaient pas fonctionner, non. Cette fois-ci, il était vraiment beau. Quand soudain, au pied du rocher, il vit une merveille. Une petite fleur jaune, orangée, avec des toutes petites feuilles, des poils en dessous de ses feuilles. Non, jamais il avait vu ça auprès de sa rivière et il la connaissait parfaitement, son île. Non, quel était ce prodige ? Et il fit ce qu'on ne devrait jamais faire. Il arracha la fleur et la porta à sa bouche pour l'embrasser. Miracle, une jeune fille, une fée, qui avait passé quelques milliers d'années, cachée dans une graine. Elle était devant lui. La fée lui dit, mon jeune ami, vous avez trois vœux, trois vœux et vous serez exaucé. Le fils de Robin n'eut rien à dire. Il regardait la pierre et il regardait cette rivière. La fée, d'un signe, d'un geste, avait mis la septième pierre. Oui, il pouvait être enfin libre, s'en sauver d'ici. Mais il avait une autre idée dans la tête. Il regardait cette magnifique demoiselle. Et la fée, qui avait passé quelques milliers d'années prisonnière d'une graine, accepta, accepta d'un simple sourire. Elle comprenait ce que désirait ce garçon. Ce qui se passa entre eux ne nous regarde pas. Mais le fils de Robin n'eut plus envie de s'enfuir de son île. Il était si bien avec sa fée. Mais c'est les autres, tous ceux qui jusque-là l'îlioraient qui étaient sur la rive, qui vinrent dans un défilé rincessant, admirer cette merveille de femme avec qui vivait cet étrange garçon. Au bout de quelque temps, le fils de Robin n'en pouvait plus, de ce manège incessant, de ces allées et venues, de tous ces gens qui venaient un peu rompre son bonheur. Et il dit à la fée, si la septième pierre pouvait à nouveau disparaître. Très dans l'instant, la septième pierre disparut. Mais c'était le troisième vœu et la jeune fille s'évanouit à sa place. Sur le sable, sur les graviers, il y avait des dizaines de ces petites fleurs fragiles, de ces fleurs uniques qui ne poussent qu'à partir du bec d'Allier et un peu plus haut sur notre Loire. Le fils de Robin venait de perdre à jamais celle qui avait enchanté les plus beaux jours de sa vie. À vouloir préserver ce don du ciel, il avait repoussé ce qui était à l'origine de son bonheur. Ne coupez jamais la branche sur laquelle vous êtes assis, même si c'est pour éloigner les jalouses et les médisants. Le fils de Robin sombra dans la folie et disparut peu de temps après. Mais il nous a laissés sur quelques bancs de sable, de petites et fragiles fleurs jaunes qu'on nomme épervire de Loire. Ne vous aventurez jamais à les couper. Il n'est plus temps de croire aux fées. Préservez cette merveille. Ce sera la seule leçon qu'il faut retenir de cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada